bonjour à tous aujourd'hui nous allons voir le découpeur placement dans cette vidéo je vais vous expliquer comment fonctionne un découpeur placement je vais pas vous montrer qu'on fait des belles découpes avec ou quoi que ce soit c'est pas le but de la vidéo c'est le but de vous expliquer comment fonctionne le découpeur placement alors première des choses pour le découpeur placement il faut se protéger donc pour se protéger c'est comme pour la soudure à l'arc il faut un masque à soudure moi je vous conseille un automatique au moins vous pouvez tenir la torche et avoir l'autre main de libre une paire de gants et un tablier pour les projections d'accord alors le découpeur placement c'est quoi un découpeur placement ça permet de découper de la ferraille comme un cutter au lieu de vous embêter avec une disqueuse et à y passer un temps pas possible dessus découpeur placement fait votre travail beaucoup plus facilement et on va dire que plus précisément suivant les découpes de pièces que vous avez à faire alors découpeur placement se compose d'un bloc par lui-même d'une torche donc et après il vous faut une mise à la masse donc là on voit plus précisément le découpeur placement lui-même donc vous avez un bouton de réglage d'intensité qui va de 20 à 40 ampères puisque celui ci c'est un modèle 440 donc vous avez d'autres modèles qui sont beaucoup plus gros donc celui ci est donné pour découper de la ferraille jusqu'à un millimètre jusqu'à un centimètre ici vous avez la donnée du flux d'arrivée pour la plat découpe ici forcément le bouton on off une diode qui vous indique les sous tension et une diode qui doit pas s'allumer normalement c'est à dire que le OC c'est au cas où vous ayez un problème sur le découpeur en lui-même comment se branche le découpeur placement donc ici la torche vient se brancher le côté pour amener l'air parce que le découpeur placement fonctionne avec un compresseur d'air puisque l'air arrive par ici sur le bout de la je vous expliquerai après donc ici vous branchez le tuyau d'air sur le poste et ici vous avez la commande pour déclencher le flux de du jet qui va sortir de la de la torche donc vous ne pouvez pas vous tromper de toute façon ça se branche juste à côté et ici votre pince de masse après le comme je vous ai dit le cosplay un coupeur a besoin d'une arrivée d'air donc qui situe ici sur l'arrière derrière vous avez un montrer derrière vous avez un poste de régulation d'arrivée d'air donc là on va découper ce petit morceau de tube de très fin d'accord je vous montre un petit peu donc moi j'ai réglé sur 30 ampères mon découpeur et c'est le fait que je suis à 2,5 donc là ça fonctionne comme sur un ça fonctionne comme sur un poste à l'arc c'est à dire que quand vous allez approcher votre votre torche ça va créer un arc et ça va découper le le morceau de ferraille en pouce fer on appuie sur la gâchette qui va permettre de découper la ferraille là par exemple comme on peut le voir alors surtout touchez pas les pièces puisque une fois après vous avez commencé à faire votre découpe c'est super chaud donc là comme on peut le voir là comme on peut le voir la découpe bon elle est bien faite vous avez ici les bavures ça fait on sait quand je prends le découpeur un petit peu de travers ce qui est normal mais la puissance est trop forte donc là je vais réduire mon ampérage et l'air pour la place donc là je vais passer sur 25 ampères ça devrait suffire largement pour pouvoir découper ce petit morceau comme on peut le voir j'ai baissé de 5 ampères ça va déjà mieux les coupures sont un peu plus nettes bon maintenant on va s'attaquer un petit gros morceau donc quand sont des grosses pièces à découper bon là ça fait beaucoup plus que 1 cm donc je vais pas arriver à le couper je pense pas mais ça vous permet de voir les giclés qui qui peut y avoir ou ainsi de suite donc le poste il est sur 40 ampères et on va y découper le morceau bon on va reculer un petit peu la caméra quand même pour pas la cramer on va reculer Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc on va se rapprocher de cette autre pièce Vous avez vu, ici le découpeur n'est pas assez puissant pour couper une pièce qui doit faire facilement à étroit, un peu plus de 4 cm même d'épaisseur Donc là on voit bien que ça rentre, ça a essayé de rentrer à l'intérieur mais bon, vu que ça ne dépasse pas d'autre côté, ça fait une fusion et ça se propage de partout Pourtant le post était à fond, donc ça ne sert à rien sur ce genre de pièce Comme ils disent, c'est maximum 1 cm, bon, moi j'ai déjà découpé des pièces jusqu'à 1 cm Ça le fait juste, juste, juste Sur celle-ci là, on est sur la découpe d'une plaque d'immatriculation Donc forcément c'est hyper fin, c'est un pauvre petit truc, donc ça se découpe très, très, très facilement Alors maintenant je vais vous parler de la buse par elle-même du découpeur plasma Donc elle est faite en plusieurs morceaux Donc vous avez Vous avez la bague par elle-même, qui est en espèce de petite porcelaine Vous avez la buse par elle-même C'est par là où sort le jet du découpeur Vous avez un diffuseur d'air Et vous avez le bout de la buse Bon, je ne sais plus exactement le nom Mais voilà Donc, le bout de la buse rentre comme ceci Le diffuseur d'air vient avant Lui par-dessus Et on vise tout ça Bon, à savoir qu'une buse s'use A ce niveau-là Avec le Avec la force, le temps de découpe Vous avez le trou qui va s'agrandir Et ça fera des découpes de plus en plus dégueulasses Donc ça, c'est suivant ce que vous utilisez Et comment ça va les bouffer Bon Voilà Voilà, c'était une présentation vite faite Sur le découpeur plasma De ce que ça peut faire De l'utilisation qu'on peut en avoir Alors moi, personnellement Je m'en sers pour fabriquer des pare-chocs et autres Donc ça me sert pas mal Le découpeur en lui-même Celui-ci, ça fait 3 ans que je l'ai Même voire 4 Je crois que je suis dans la 4ème année où je l'ai, celui-là Je viens juste de changer La torche de découpeur plasma C'est tout L'autre était vraiment foutu Donc poubelle C'est un découpeur qui m'a coûté à peu près dans les 300 euros Sur 4 ans d'utilisation Vraiment pas déçu C'est un engin à avoir chez soi Voilà Bah écoutez, les prochaines fois Je vais continuer à faire d'autres vidéos sur certaines présentations Sur des présentations de centreuses Sur des présentations de postes à souder Donc à savoir que c'est du matériel personnel que j'ai Ça fait quelques années que je l'ai, que je l'utilise Donc je le connais un petit peu Donc c'est pour ça que ça vous permettra d'avoir un retour sur certains objets Ou certains matériels sur lesquels vous poseriez des questions Ça peut être utile pour vous d'avoir ce genre d'infos je pense Donc faites-moi savoir dans les commentaires si ce genre de présentation de matériel vous intéresse ou pas Après on peut pousser plus loin jusqu'à vraiment l'utilisation prudemment dite dans certaines conditions Bon, mais pour ça, abonnez-vous à la chaîne Puis vous verrez les autres vidéos Allez, je vous dis à plus